Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Bon dimanche à tout le monde, qui que vous soyez. Nous prions pour vous, croyez ou pas, soyez protégés, soyez bénis, soyez inattaquables. Une personne de Bruxelles m'a téléphoné en disant « On écoute vos discours, vos homélies, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de maladies, beaucoup de malades, et beaucoup de malheurs. » Parlez-nous un petit peu aussi du bonheur pour que nous soyons mieux encore. D'abord, je souhaite pour vous tous, qui que vous soyez, la santé, la bénédiction, le réussite pour vous, pour vos familles, pour vos parents, pour vos enfants, qui que vous soyez, croyants ou non, nous prions pour vous tous, Amen. Ici, M. Seigneur, chère Clément Boniface, dit Père Samuel, prie pour vous et pour vos familles, pour que vous ayez la paix, la santé. Si quelqu'un est malade, nous prions pour sa guérison. Si quelqu'un est décédé, nous prions pour qu'il soit dans le paradis céleste. Seigneur Jésus ex-zossin. Nous n'avions pas de vie celui-là. Sous-titrage ST' 501 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 L'argent ne fait pas le bonheur Le malheur des uns fait le bonheur des autres Pour vous tous, je souhaite la santé, la santé, le bonheur pour vous, pour vos familles, pour vos enfants, qui que vous soyez. Sous-titrage ST' 501 Une minute de plaisir peut amener à mille douleurs. Plaisir et douleur, chagrin et amertum couchent ensemble. Il faut regretter avant et pas après. Le bonheur et la satisfaction de tous nos penchants, bien sûr. Mais tout est éphémère, tout est passagère dans la vie. « On ne peut jamais être seul heureux, il faut que tout le monde soit heureux. » Albert Camus dit autrement, mort en 1960, « Il peut y avoir de la honte à être heureux tout seul. » Moi, j'aime bien toute personne que je rencontre, soit bien, soit heureux, soit inattaquable, en plan santé. Et nous prions pour que cette maladie contagieuse quitte le monde. C'est vrai, depuis le coronavirus, les gens sont malheureux. C'est pour cela que cette personne m'a téléphoné en disant, « Nous sommes malheureux, vraiment, parlez-nous un petit peu du bonheur. » Avec grand plaisir, qui que vous soyez. Dans les actes des apôtres, chapitre 20, verset 35, « Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, à aider quelqu'un d'autre. » « Nul ne les sache à moi d'être heureux. » Saint Pierre, si vous êtes au trajet pour le nom du Christ, vous êtes heureux. Le bonheur ne consiste pas de satisfaire ses passions, mais à les vaincre. Les passions déréglées, les passions diaboliques, c'est le malheur, démolir la société, démolir la famille, démolir le jeune garçon et la jeune fille. Soyez heureux, heureux sur la terre, que cette maladie quitte le monde. Nous prions à notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a de bonheur que dans l'âme exempte de la haine, de mal, du péché, de contrariété, de nervosité. Saint-Ambroise nous a dit cette phrase, c'est magnifique. Béda d'origine anglais. Morant 735, « Le premier élément du bonheur est la pureté de l'âme. » Jésus dit, « Si vous gagnez le bonheur du monde entier, si vous avez la richesse du monde entier, si vous perdez votre âme, vous avez tout perdu. » C'est vrai. Ce qui est honteux ne peut donner le bonheur. Il faut fuir le bonheur mondain qui produit le dégoût. « Oui, le bonheur ne consiste pas de satisfaire ces passions déréglées, mais de les vaincre. Si le vice qui fait les misérables et la vertu qui fait les heureux, si vous voulez être heureux, supportez qu'on vous méprise et ne soyez pas fâché. » Oh, quelqu'un qui nous dit un mot désagréable, on est fâché, on devient ennemi numéro un pour toujours même. Je répète toujours, si quelqu'un m'insulte, je vais le bénir. Et si j'ai fait des manquements, des fautes, je dois me corriger d'abord moi. Et c'est valable pour chacun de nous. Si chacun dit, j'ai raison tout le temps, ça ne va pas. Souvent, nous avons tort, mais nous devons nous corriger. Nous avons beaucoup de haine, de jalousie, de curiosité, de mécontentement, de nervosité. Tout cela n'est pas chrétien. Je dirais même, n'est pas humain. Alors, humain, ne soyez pas inhumain. C'est le vice qui fait les misérables et la vertu qui fait les heureux. Chassez de vous tout ce qui est mal, mauvaise pensée. Jean-Jacques Rousseau dit autrement, « Cherchez le bonheur sans savoir où il est. » C'est s'exposer à le fuir. Diderot ajoute « L'homme le plus heureux est celui qui fait le bonheur d'un plus grand nombre des autres aussi avec lui. Partagez votre bonheur avec les autres. » Épicure, mort, 127 ans avant Jésus-Christ. Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête, loyal et juste. Nous devons être honnêtes. Nous devons être des gens simples en même temps. Méfions-nous d'être des hommes malhonnêtes ou des femmes malhonnêtes. La clé du bonheur. Voulez-vous posséder la clé du bonheur, monsieur, madame, mademoiselle, qui que vous soyez ? Nous vous estimons beaucoup. Vie à l'écart des mauvais amis, des mauvais compagnons. Votre posséder ou voulez-vous posséder la clé du bonheur ? Vivez à l'écart des amis mauvais. Le seul bonheur que nous ayons, qu'est-ce que c'est ? Disait Saint-Couré d'Ars Jean-Marie Vianney, mort en 1849. C'est d'aimer Dieu et de savoir qu'il nous aime. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Le seul bonheur que nous avons, c'est d'aimer Dieu et de savoir qu'il nous aime aussi, disait Saint-Couré d'Ars. Jean-Marie Vianney, mort en 1859. L'Évangile Saint-Luc nous dit, chapitre 11, verset 27, « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Nous devons mettre la parole de Dieu, de l'Évangile, de la Bible au moins 10% en pratique. Pourquoi pas ? Si c'est difficile, le difficile a de la qualité, le facile est souvent vulgaire. Lorsque quelqu'un a la malchance, souviens-toi que cette malchance vient de lui, parce qu'elle ne sait pas vivre. Car Dieu a créé tous les hommes pour le bonheur et pour la paix. Bonheur, santé pour vous tous, la paix entre vous. Si vous êtes fâché de quelqu'un, faites la réconciliation, faites la paix entre vous. Comme Jésus a dit, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Erasmus dit autrement, mort en 1536, « Une vie heureuse est impossible sans la sagesse, sans l'honnêteté, sans la justice. Et celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. » Bien sûr, quand nous avons la sagesse, l'honnêteté, la gentillesse, être juste, on est heureux automatiquement. À vous tous, qui que vous soyez, je souhaite, si vous êtes malades, pour leur guérison, nous prions. Si vous êtes mécontents, que vous soyez contents, et soyez heureux, heureux sur la terre, qui que vous soyez, hommes et femmes. Garçons et filles, Madame d'Eustelle, morte en 1817. Les passions sont notre unique mal. Les passions déréglées sont uniques. Mal est notre incompréhension. Notre seul danger, voilà le véritable obstacle au bonheur. Madame répétée. Aristote dit autrement, le vrai bonheur consiste à faire le bien, être quelqu'un, aider les autres. S'il mérite, pourquoi pas ? Émile Zola dit autrement, mort en 1902, « Aucun bonheur n'est possible dans l'ignorance. La certitude seule fait la vie calme et tranquille. » C'est possible pour personne sans le soutien du courage. Le courage amène aux étoiles. La peur amène à la mort. N'ayez pas peur. Soyons courageux et courageuses. Donnons la parole à Jean Cocteau, mort en 1963. Dans la Sainte Bible, le roi David nous dit, psaume 16, verset 2, « Hors de toi, pour moi, pas de bonheur, mon Dieu. » Hors de toi, pas de bonheur pour moi, mon Dieu. Mon bonheur, à moi, c'est de me reprocher de Dieu. T'es avec Dieu. Être avec notre Seigneur Jésus-Christ, nous autres. Nous devons être avec le Christ. Oui, le roi David a raison. Hors de toi, pas de bonheur pour moi, Seigneur. Mon bonheur, à moi, c'est de me rapprocher de Dieu. De me convertir, d'aller vers Dieu. Et si vous êtes chrétien, vers notre Seigneur Jésus-Christ. La vertu, gage du bonheur. Si vous êtes vertueux, si vous contentez ce que vous avez, si vous êtes dans la sagesse, eh bien, ça, c'est le bonheur en même temps. La vertu, gage du bonheur. Donnons la parole à Flaubert, mort en 1880. Il ne faut jamais penser au bonheur. Cela attire le diable. Car c'est lui qui a inventé cette idée, là, pour faire enrager le jeune roumain. Le bonheur est un mensonge dont la recherche cause toutes les calamités. Eh bien, nous devons être heureux. Nous devons chercher d'être heureux. Pourquoi pas ? Être heureux, être content avec ce qu'on a, ça, c'est meilleur bonheur, meilleure sagesse, certainement. Donnons la parole à Saint-Augustin. Aime la vérité. Aime la vérité. Même si vous êtes attaqués par les autres. La vérité est lente. Le mensonge est pressé. L'erreur est humaine, pardonnée et divin. Rester dans l'erreur est diabolique. Donc, le bonheur est de continuer à désirer ce qu'on possède. La parole de Saint-Augustin. Le bonheur ne consiste pas à acquérir ni à jouir, mais à ne rien désirer, car il consiste à être libre. Jésus a dit dans sa prière « Donnez-nous notre pain quotidien. » Le vrai nom du bonheur, c'est le contentement. Dommage que vous êtes content de votre travail, de votre maison, de votre famille, mais vous avez le bonheur, mais vous ne vous rendez pas compte. C'est vrai, on est malheureux quand il y a des problèmes dans la famille, entre l'homme et la femme, entre les enfants et les parents. Vous, les parents, éduquez bien vos enfants. Vous, les enfants, écoutez vos parents. C'est le quatrième commandement de Dieu. Eh bien, si vous n'écoutez pas vos parents, vous ne pouvez jamais réussir. Attention, c'est le quatrième commandement de Dieu. Barnadette de Lourdes, Sainte-Barnadette de Lourdes, morte en 1879, « Je ferai consister mon bonheur à m'oublier moi-même et être pour Dieu toujours. » Gustave Thibault, « Quand tout sera pur, le bonheur te suivra partout. » Donc, quand tu seras pur, le bonheur te suivra partout. L'accord d'être dit autrement, mort en 1861, « Le bonheur est la vocation de l'homme. » Nous pouvons définir le bonheur, le repos de l'être dans l'entière satisfaction de toutes ses facultés. Néron, Néron, cinquième empereur de Rome, était heureux quand les gens avaient des problèmes. Il était heureux quand il a brûlé Rome. Néron, cinquième empereur de Rome, qui a persécuté Saint-Pierre et Saint-Paul, mort en 68 après Jésus-Christ. Néron souhaitait que le peuple romain n'eut qu'une tête pour la battre d'un seul coup. Voilà l'égoïsme. Voilà son bonheur. Que tous les hommes aient une seule tête pour que je coupe cette tête. Il était vraiment égoïste. Mais c'était son bonheur de faire le mal. Et encore, il y a beaucoup d'hommes, de femmes, désirent faire le mal. Ça, c'est leur bonheur. Invraisemblable. Désirent critiquer les autres. Ça, c'est leur bonheur. Désirent montrer les autres du doigt. Ça, c'est leur bonheur. Invraisemblable. Invraisemblable. Humain, ne soyez pas inhumain. On est chrétien, on n'est pas. Supportez même l'insupportable s'il le faut. Ne soyez pas tout de suite fâchés de quelqu'un. Quelqu'un ne vous dit pas bonjour. Ne l'insultez pas. Ne soyez pas fâchés de lui. Il n'est pas contre vous. Peut-être il a oublié de vous dire bonjour. dans la Sainte Bible d'Étéronome, chapitre 4, verset 40, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants. vous, les enfants, écoutez vos parents. Vous, les parents, éduquez bien vos enfants chrétiennement, civilement, religieusement, spirituellement. Sinon, vous allez regretter amèrement. « Je te prescris ces lois pour ton bonheur, Dieu dit à Moïse. » Qui trouve une épouse trouve le bonheur. Si quelqu'un trouve une épouse extraordinaire, une épouse honnête, une épouse loyale, eh bien, cet homme-là est heureux. Une femme, la même chose. c'est trouve un homme bon, fidèle, gentil. Cette femme, elle est heureuse, certainement. Dans la Sainte Bible, le Proverbe, chapitre 18, verset 22, « Qui trouve une épouse trouve une bonne épouse, trouve le bonheur. » Saint Pierre dit « Il est heureux que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. » Alors, « Pour moi, c'est rien. » Et souvent, nous autres, nous sommes égoïstes, d'abord pour moi et après pour les autres. Et bien, Saint Pierre, il disait au Christ, « D'abord, pour vous, pour Moïse et pour Élie, dressons trois tentes, parce qu'il y a de chaleur. » Dans la Sainte Bible, Isaïe, chapitre 45, verset 7, « Je procure le bonheur. Certainement, je veux que tous les hommes soient heureux, sûrement. » Bossuet dit autrement, mort en 1704, « Le bonheur humain est composé d'autant de pièces qu'il en manque toujours une pièce. » Vivre heureux, vivre simplement. Vivre heureux, contentez-vous de ce que vous avez. Avec peu de choses, on peut être heureux, heureux, certainement. Donnons la parole à Aristote, philosophe grec, mort en 322 avant Jésus-Christ. Le bien ne suffit pas pour assurer le bonheur. Mais le mal suffit à assurer le malheur. La personne qui m'a téléphoné en disant, « Nous avons beaucoup de malades, beaucoup de défunts, beaucoup de malheurs. » Eh bien, mon Père, parlez-nous de bonheur, s'il vous plaît. Je souhaite à vous tous le bonheur, la santé, la réussite. S'il y a des malades chez vous, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâchés contre quelqu'un, nous prions pour qu'il y ait la paix entre vous. Oui, Aristote a raison. Le bien ne suffit pas pour assurer le bonheur, mais le mal suffit à assurer le malheur. Seigneur, éloigne de vous le malheur. Donnez à toute la société le bonheur et la santé. Oui, Materlin mort en 1949. Il n'y a rien qui soit plus menaçant que le bonheur. Et chaque baiser qu'on donne peut éveiller un ennemi qui nous voit en jaloux. Méfiez-nous de la jalousie. Le démon est jaloux. Quand un homme ou une femme sont jaloux, ils sont démoniaques. Apprenons-nous avant toute chose à n'être pas ébloui du bonheur qui ne remplit pas le cœur de l'homme. Le bonheur est une chose bizarre de temps en temps. Les gens qui ne l'ont jamais connu ne sont peut-être pas réellement malheureux. Donnons la parole à Platon, philosophe grec mort en 347 avant Jésus-Christ. Le bonheur consiste à nous rendre semblables à Dieu. Bien sûr, c'était là, c'était Dieu des païens. N'est-ce pas le Christ disant à ses disciples « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Martin Luther, le fondateur des protestants, mort en 1546, un jour, il passait dans les cimetières et il disait il parlait aux cimetières ou aux défunts qui sont dans les cimetières. Je les envie parce qu'ils se reposent dans les cimetières. à vous tous beaucoup de repos, vivez longtemps et bien qui que vous soyez. Épicure, mort en 270 avant Jésus-Christ, vous cherchez le bonheur, affranchissez-vous des troubles de l'âme et des maux du corps. heureux celui qui a le corps pur. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent. C'est dans l'Évangile, Saint-Luc, chapitre 6, verset 22. Jésus dit « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent. » Et bien, de temps en temps, on dit « Tiens, ces familles-là nous détestent, on ne sait pas pourquoi. » C'est fait rien, priez pour eux, pour qu'ils soient convertis, ne soyez pas leur ennemi, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. Oui. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, quand les hommes vous détestent, mais Dieu vous aime. Les apôtres heureux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages dans les actes des apôtres nous trouvons ça, chapitre 5, verset 41. Épitre de Saint-Jacques dans l'Évangile, chapitre 5, verset 11. « Heureux ceux qui endurent la souffrance. » « Heureux est-tu, Simon, fils de Jonas ? » C'est Jésus qui dit à Saint-Pierre « Vous êtes heureux, n'est-ce pas ? » Le bonheur n'est que la santé de l'âme. À vous tous, beaucoup de santé, vivez longtemps bien, beaucoup de réussite. Si vous n'avez pas le travail, vous trouvez du travail, travaillez. Le travail, c'est le plaisir. Méfiez-nous de la paresse. Balzac, écrivain français, mort en 1850, « Tout bonheur est fait de courage et de travail. » C'est vrai. Le travail, c'est le plaisir, certainement, sûrement. L'homme fait son bonheur comme l'abeille fait son miel. Voilà la personne qui m'a téléphoné de Bruxelles. Nous avons beaucoup de malheurs, beaucoup de problèmes, beaucoup de malades, beaucoup de morts, beaucoup de difficultés. Parlez-nous un petit peu pour que nous soyons heureux. Parlez-nous du bonheur en même temps. Voilà, je parle. Monsieur, madame, mademoiselle. Voltaire dit le bonheur est le port où tentent les humains. tous les humains désirent le bonheur. Nous souhaitons pour tous les humains la santé et le bonheur et en même temps la charité. Demande à la vertu le secret du bonheur. Mais oui, quand on est vertu, quand on a la vertu, la sainteté, la bonté, la générosité, automatiquement, on est heureux et pas malheureux. Demande à la vertu le secret du bonheur. Ouais. François Giraud, si l'on savait ce qu'on coûte les bonheurs de la vie, personne ne voudrait les acheter. Bien sûr, les bonheurs de la vie sont chers. Mais c'est-à-dire, il n'y a rien sans sacrifice, sans difficulté. à vous tous beaucoup de bonheur et de santé. Je demande et je prie pour que vous soyez toujours guéris de votre maladie, pour que vous ayez beaucoup de santé et de réussite, pour que cette maladie contagieuse quitte le monde. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Paul Valéry, mort en 1945, le bonheur est la plus cruelle des armes au moment du temps. Quand vous donnez le bonheur à quelqu'un qui n'est pas adulte, il est capable de faire n'importe quoi en même temps. Parce qu'il est riche, parce qu'il est bien. Il est capable d'attaquer les voisins même. On est heureux qu'après la mort, moi, je souhaite que nous soyons heureux sur la terre en même temps. En même temps, comme Martin Luther passe devant les cimetières, oh, ils sont heureux. Soyez heureux qui que vous soyez sur la terre. Ne parlez pas de votre bonheur à un homme moins heureux que vous. sinon, il peut être jaloux. Oui. Ne parlez pas de votre bonheur à un homme moins heureux que vous. C'est vrai. la principale chose chez les hommes, c'est d'être en bonne santé. À vous tous, je souhaite une bonne santé et que vous viviez longtemps et bien, vous, vos amis, vos voisins, vos enfants. Donc, la principale chose chez les hommes, c'est d'être en bonne santé. la seconde, d'avoir de bonnes mœurs. La troisième, d'avoir de vrais amis et d'être heureux. À vous tous, beaucoup de bonheur et de santé. Je demande à Dieu tout-puissant, qui que vous soyez, croyez-en-nous. Il ne dépend pas de toi d'être riche, mais il dépend de toi d'être heureux, certainement. Fléchière dit autrement mort en 1710, « Le bonheur de l'homme ne consiste pas dans les biens qu'il a, mais dans le bien qu'il peut faire. » Fléchière, mort en 1710, « La fin principale et la première loi d'un gouvernement est le bonheur des peuples doit désirer. » Le peuple doit civiliser, doit moraliser. Le peuple doit être lettré, alphabétisé, spiritualisé. Aujourd'hui, le peuple ne sait pas quoi faire à cause du coronavirus. La vérité est lente, bien sûr. Le mensonge est pressé. Il n'est point de route plus sûr pour aller au bonheur que celle de la vertu, de la sainteté. Le dernier degré du bonheur, c'est l'absence du mal. Le bonheur de la vie consiste à avoir toujours quelque chose à faire, quelque chose à aimer, quelque chose à espérer. Le pape Jean-Paul II, en 1980, quand il a visité Paris, il disait « Tout est permis, n'est pas bon. » Certainement. Il parlait à la jeunesse. Alors, jeunesse, ne soyez pas esclaves de vous-mêmes. Ne soyez pas esclaves de votre passion déréglée. Ne soyez pas esclaves de votre sexualité précoce et épidermique. Jeans, garçons, jeunes filles, fondés de vraies familles, soyez de vrais hommes, de vraies femmes. Méfiez-nous de la médiocrité. Soyez nobles et grands. Croyez à l'Évangile. Vous ne regrettez rien, absolument rien. Et si vous regrettez, il faut regretter avant et pas après. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile, vous allez être mieux certainement. Sûrement. Fénéran dit autrement mort en 1714. « L'homme le plus heureux est celui qui croit l'être. L'homme le plus heureux qui croit aux dix commandements de Dieu de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas commettre l'adultère, etc. Respectez vos parents, c'est le quatrième commandement de Dieu. Tiens, Napoléon dit autrement aujourd'hui, hier on a parlé de Napoléon, c'était notre discours, notre discours d'hier, notre méridiaire. Napoléon a 1821. Quand il avait 30 ans, il a pris le pouvoir. L'homme peut tout inventer, excepté l'art d'être heureux. mais le bonheur ne consiste pas à satisfaire ses passions, mais de les vaincre. À ce moment-là, vous êtes heureux, mais vous ne rendez pas compte. Anatole, France, mort en 1924. Le pauvre, sans désir, possède le plus grand des trésors. il se possède lui-même. Le riche qui convoite n'est qu'un esclave misérable. Demandez des choses utiles et agréables. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira, dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile. Si vous demandez quelque chose agréable, utile, raisonnable, vous allez recevoir certainement, sûrement. Je demande que vous soyez bien, qui que vous soyez, que vous ne tombez jamais malade, vous, vos familles, soyez protégées contre toute maladie. Convertissez-vous, croyez à l'Évangile, abandonnez les mauvais chemins, trouvez Jésus-Christ, allez, frappez, Lisez l'Évangile, instruisez-vous, convertissez-vous, changez la vie pour le bien, faites pénitence, arrêtez d'être orgueilleux et orgueilleuses, vaniteux et vaniteuses, hommes et femmes, garçons et filles. Dans l'Évangile, Saint-Luc, chapitre 7, verset 23, heureux celui pour qui je ne suis pas occasion de chutes et de scandales. Méfiez-vous des scandales, méfiez-nous tout ce qui est ridicule et absurde. Soyez des hommes et des femmes civilisés, spiritualisés, moralisés, lettrés, instruits, hommes et femmes, qui que nous soyons, nous devons tout cela, être tout cela. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Jésus disait à ses disciples. Jésus leva les yeux sur ses disciples, heureux êtes-vous, mais vous ne rendez pas compte de temps en temps. L'Apocalypse de Saint-Jean, chapitre 14, verset 13, heureux les morts qui meurent dans le Christ. Si vous avez des défunts, soit dans le paradis céleste. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison et soyez contents de ceux que vous avez chez vous. Dans l'Évangile, chapitre Saint-Luc, chapitre 11, verset 28, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux ceux qui aiment Jérusalem. Saint-Louis, Saint-Louis-9, mort près de Tunis en 1270, à trois heures d'après-midi, enfermant les yeux en disant Jérusalem, 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 trois fois. parce que là où Jésus est né et grandit à Bethlehem, à Jérusalem, il a prêché. Benjamin Franklin, mort en 1790, si l'homme réalisait la moitié de ses désirs, il doublerait ses peines, prétendre, contenter ses désirs par la possession, c'est compter que l'on étouffera le feu avec la paille. C'est-à-dire, si l'homme réalisait la moitié de ses désirs, eh bien, il doublerait ses problèmes, certainement. Demandez les choses nécessaires, vous recevrez, certainement. Le bonheur consiste à faire le bien. Le bien ne suffit pas à assurer le bonheur, mais le mal suffit à assurer le malheur. Bonheur pour vous tous. Difficultés, problèmes, malheurs, maladies, vous quittent. Seigneur, Jésus, exaucez-nous. Le bonheur est à votre foyer. Ne le cherchez pas dans le jardin des étrangers. Dans votre famille, vivez en paix. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Soyez modèle pour les voisins et vous allez les modeler, certainement. Dans la Sainte Bible, un corps psaume de Roi David 128. Heureux quiconque craint l'éternel et marche dans ses voies. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de votre maison. C'est tellement beau. Une âme esclave de ses passions ou tourmentée de soucis n'a jamais connu le bonheur. Oui, quand on est content avec peu de choses que nous avons, nous avons certainement le bonheur et la tranquillité, même la santé. Celui qui sera maître de ses passions a trouvé le repos que tout le monde cherche. C'est Sénèque qui dit ça, mort en 65 après Jésus-Christ. Celui qui sera maître de ses passions a trouvé le repos que tout le monde cherche. Il y a un plaisir plus grand que celui de satisfaire ses passions. déréglées. Il faut les vaincre. Vaincre ses passions déréglées, c'est la victoire. Il y a un plaisir plus grand que celui de satisfaire ses passions déréglées. Il faut les vaincre. Et il faut dire arrière-Satan, va dérêtre satanase. De tous les habitants du monde, qui croyez-vous le plus heureux ? Un riche ? Non. Un savant ? Non. Un stoïque ? Non. Un roi ? Non. Un prince ? Non. Un pape ? Non. Un banquier ? Pas du tout. Non. Non. C'est un mortel qui, content de son destin, sans désir, sans envie, sans envie, passe en repos sa vie. Voilà l'homme heureux. Donc, Charles, frère Penhardt, ou Panhardt, mort en 1765, nous dit, de tous les habitants du monde, qui croyez-vous le plus heureux ? Point d'interrogation. Un riche ? Un savant ? Un homme stoïque ? Un roi ? Un prince ? Un pape ? Un banquier ? Réponse, non. Ben, qui est heureux ? C'est un mortel qui est content sans de son destin, sans désir, sans envie, passe en repos sa vie et là, il est tranquille, il n'a pas de problème. la principale chose chez les hommes, c'est d'être bon et en bonne santé. La seconde, d'avoir de bonnes mœurs. Toute la doctrine des mœurs tend uniquement à nous rendre heureux de bonnes mœurs. Saint-Couré d'Arche, mort en 1859, le seul bonheur le plus doux est celui qu'on partage avec les autres. Le seul bonheur que nous ayons, c'est d'aimer Dieu et de savoir qu'il nous aime. Régner avec Jésus-Christ, quelle idée plus grande peut-on se former du bonheur, du juste ? Être avec Jésus-Christ, c'est avoir le bonheur. Saint-Couré d'Arche ajoute une minute de patience, ça vous vaut trois jours de jeûner. Saint-Couré d'Arche nous dit laisser un village sans prêtre après vingt ans, les hommes et les femmes deviennent incroyants, athées, incrédules, ils vont adorer aux animaux, certainement, sûrement. Malheureusement, aujourd'hui, pour vingt ou vingt-deux villages, il y a un seul prêtre. L'Église, malheureusement, a perdu complètement sa dignité. Elle ne prêche plus, elle n'envoie plus des missionnaires. depuis qu'elle a modernisé Dieu, les gens deviennent incroyants. On peut moderniser tout, sauf Dieu. Dieu ne peut pas le moderniser, certainement pas. Le plaisir peut s'appuyer sur l'illusion, mais le bonheur repose sur la réalité. « Rassemblez mille plaisirs, vous n'aurez pas encore l'ombre du bonheur. » disait Octave Pirmès. À vous tous, je souhaite vraiment le bonheur, la santé, la tranquillité, la réussite dans votre vie. Sûrement, il n'y a point de bonheur sans courage. Alors, soyez courageux et courageux, ni de morale sans combat. Vivre, c'est un combat. Vivre, c'est lutter. Vivre, c'est travailler. le travail, c'est le plaisir de l'homme, certainement. Méfiez-nous de la paresse. Il est difficile de trouver le bonheur en nous et impossible de le trouver ailleurs. Donc, il n'y a point de bonheur sans courage, ni morale sans combat. Nous avons parlé de morale, une société sans morale, c'est comme un arbre sans racine, un arbre sans racine, tôt ou tard va tomber. Alors, soyez courageux et courageuses, méfiez-nous de la paresse, combattez vos idées ridicules qui sont en nous, en vous, dans la famille, avec votre voisin, avec votre ami, si vous avez des amis. Mais malheureusement, dans chaque ami, souvent, il y a moitié d'un ennemi numéro un. L'amitié doit être pour toujours ou bien rester sans amis, c'est mieux. Si vous dites quelque chose, un conseil à votre ami pour le corriger, s'il ne lui convient pas, s'il est fâché, ce n'est pas un ami, certainement pas. C'est un ennemi numéro un. Méfiez-vous grandement. Dieu est seul, il n'y a pas de problème. Vivre heureux, vivre caché, de temps en temps, vivre seul, c'est encore mieux de vivre avec les autres en faisant des disputes, des bagarres. Mais, dans la famille, la famille doit être la base de la société. Les frères et les sœurs doivent estimer les uns les autres. Supportez les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Soyez modèle pour les autres. Vous les familles, vous les garçons et filles, soyez modèle dans l'école, chez vos parents, pour vos voisins, où que vous soyez. Méfiez-vous de la paresse, étudiez bien, réussissez dans la vie. À vous tous, qui que vous soyez. Voilà, vous m'avez téléphoné en disant nous avons beaucoup de problèmes, de malheurs, de maladies et même des morts, parle un petit peu du bonheur. Eh bien, je parle un petit peu du bonheur. Bonheur pour vous tous, santé pour vous tous. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant que cette maladie quitte le monde. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Qui que vous soyez, croyez en nous, nous prions pour vous tous. Soyez heureux, heureux sur la terre, sans maladie, sans problème, sans difficulté. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Le Notre-Père, dans la langue du Christ, la Roméen, Aboune d'Bashmaïo, Neth Kadashmoch, Tithé Malkuthoch, Nehwe Sbiyonoch, Aykanot Bashmaïo, Ovbaro, Hablan l'Achmotsun Qonan, Yawmono, Et J'bouklan haubayn, Wahtohayn, Aykanot Dufhnan, J'bakan haubayn, L'Otahlan l'Syouno, Elofasomen bicho, Metul dilokhi malkutso, Haylo tijbuchto, L'Olam, Ulmine, Amen. Si vous avez des malades dans les hôpitaux ou chez vous, nous prions pour qu'ils soient guéris. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Si vous avez des défunts, nous prions pour qu'ils soient dans le paradis céleste. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Nous prions en même temps. Je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue du Christ. C'était et je vous salue Marie, pleine de grâce, dans la langue du Christ, notre Seigneur. Seigneur Jésus, exaucez-nous. Protège toute personne qui nous a écoutés. Donnez la paix, la santé, la protection, la réussite, la persévérance. si vous avez des malades qui soient guéris, si vous avez des défunts qui soient dans le paradis céleste, si vous avez des problèmes, vos problèmes soient solutionnés. Seigneur Jésus, exaucez-nous. dis ark protecteur, le ihr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le lâche, l'insensé, le méchant, l'orgueilleux, le jaloux ne peuvent être heureux. Mais l'homme honnête, équilibré, courageux, sage, ne peut être misérable. Le bonheur pour vous tous, qui que vous soyez. Et si vous avez des problèmes, des difficultés, qu'ils soient solutionnés. Qui que vous soyez, nous prions pour vous tous, croyez-nous. Amen, Amen. Amen et Amen.